Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes On a du peps, nous sommes lundi, bonjour Michel Bonjour Yves Ce matin vous vous penchez sur un phénomène finalement assez courant, le réveil nocturne et il paraît que le gérer c'est tout un art Oui alors je ne cesse de vous répéter qu'un sommeil de qualité constitue l'une des clés de notre bien-être or il se passe que 3 français sur 4 se réveillent la nuit, ce qui n'est jamais bon signe Le scénario, on le connaît tous par cœur parce qu'on l'a tous vécu au moins une fois Soudain vous vous réveillez, par réflexe vous jetez un oeil au réveil Vous constatez qu'il vous reste encore une heure, une heure et demie parfois deux heures de sommeil attiré par rapport à l'heure à laquelle vous aviez prévu de vous lever et du coup vous hésitez, je me lève ou je me rendors ? Alors bonne question, je vous la pose, on se lève ou on reste au lit ? Et bien tout dépend, et c'est là qu'il faut la jouer fine Si vous vous sentez encore plongé dans une forme de somnolence, restez au lit En revanche, si vous commencez à ruminer, à vous dire que vous êtes en train de gaspiller une partie de votre nuit que c'est dommage, que du coup vous allez être crevé durant la journée Bref, que vous cogitez, c'est que votre cerveau est déjà réveillé et qu'il tourne à plein régime Dans ce cas, autant se lever et passer à autre chose Alors autre chose, comme quoi par exemple ? Accordez-vous 10 minutes pour désamorcer votre anxiété Pour ça, deux options, soit vous écoutez un petit peu de musique douce soit vous prenez un bouquin et vous lisez mais faites-le sans rester au lit et sans mettre la lumière plein pot surtout si vous n'êtes pas seul Privilégiez un éclairage tamisé il se pourrait bien que vous ayez envie de vous recoucher pour compléter votre nuit Il y a deux choses à éviter, la télé et la radio parce que la lumière des écrans réveille complètement et le bruit de la radio, même si vous avez l'impression qu'il vous berce maintient le cerveau en alerte Je suis désolé pour ceux qui bossent la nuit à RTL Cela dit, le meilleur moyen de faire une bonne nuit c'est de ne pas se réveiller et quand on dort à deux dans le même lit il y a un moyen de réduire le risque Quand on dort, on fait des mouvements une cinquantaine par nuit en moyenne Parfois, ces mouvements réveillent celui ou celle qui dort à vos côtés Il faut donc éviter d'être trop à l'étroit dans ce que j'appellerais le lit conjugal Le centre du sommeil a fait une expérience pour comparer la qualité du sommeil dans des lits de 140 cm et dans des lits de 160 cm de large Conclusion, 15% de sommeil profond en plus et 25% de réveil nocturne en moins quand on dort dans du 160 Comme quoi, le bonheur, ça tient à 20 cm En tout cas, c'est peut-être le moment de revoir la largeur de votre matelas sachant qu'on peut aller jusqu'à 180 cm quand même Au-delà, le confort est encore plus garanti Mais vous n'êtes plus confronté à un problème de l'itrim et à un problème immobilier parce que mine de rien, tout ça prend un peu de place Vous êtes en forme, vous êtes drôle Allez, tout est joué pour 20 cm 6 anys 6 anys 7 cousins 8A 8 9 10 23 23 25